Vendredi matin, le président Trump annonce dans un tweet à 4h54 temps universel Ce soir, la première dame et moi-même avons été contrôlés positifs au COVID-19. Nous allons immédiatement commencer notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons nous en sortir ensemble. Onze minutes plus tard, le médecin de la présidence, Sine Conley, confirme l'information dans un communiqué tout en précisant que le président Trump et son épouse se portent bien et prévoient de rester chez eux à la Maison-Blanche durant leur convalescence. Il ajoute que le président continuera à exercer ses fonctions sans interruption pendant sa récupération. Dans un tweet, la première dame, Mélania Trump, a confirmé l'information. Selon le responsable de la Maison-Blanche, la plupart des rendez-vous du président ont été annulés. La nouvelle de la contamination du président Trump a immédiatement fait chuter les places boursières. Trump est aussi contraint à mettre une pause à sa campagne, à peine un mois avant la présidentielle, à un moment où l'ancien vice-président Joe Biden maintient une avance dans les sondages nationaux. Trump a confirmé jeudi soir, lors d'un entretien téléphonique sur Fox News, que la première dame élue avait subi le test du COVID-19, après que l'un de ses plus proches collaborateurs, Group X, a été confirmé positif. Hicks, conseiller du président, s'était rendu avec Trump en Pennsylvanie pour un métier électoral samedi, puis à Cleveland pour le débat présidentiel de mardi et au Minnesota le lendemain pour un meeting électoral. Hicks présentait des symptômes lors d'un meeting mercredi soir à Deluxe, dans le Minnesota, et elle a été contrôlée positive jeudi matin, selon des responsables qui se sont exprimés sous anonymat. Jeudi pourtant, Trump s'est envolé avec certains hauts responsables pour le New Jersey pour un événement de collecte de fonds où il a été en contact étroit avec des dizaines de personnes. Lors de l'entretien téléphonique avec l'animateur de l'émission Fox News, Sinhanity, le président a suggéré que Hicks aurait contracté le virus auprès des éléments de l'armée ou des forces de l'ordre. C'est très, très difficile quand vous êtes avec des militaires ou des agents de l'ordre et qu'ils viennent vers vous, ils veulent vous serrer dans leurs bras et ils veulent vous embrasser parce que nous avons vraiment fait du bon travail pour eux, a déclaré Trump. Vous vous approchez et des choses arrivent. J'ai été surpris d'entendre la nouvelle concernant Hope, mais c'est une personne très chaleureuse avec eux. Elle sait qu'il y a un risque, mais elle est jeune. À 74 ans, le président Trump fait partie des personnes à risque. Néanmoins, selon ses proches, il jouit d'une bonne santé. Le vice-président Mike Pence, quant à lui, a été contrôlé négatif ainsi que son épouse. Selon son porte-parole, Devin O'Malley, Pence reste en bonne santé et souhaite bonne chance au Trump dans leur rétablissement. Le secrétaire d'État Mike Pompeo et son épouse ont également été contrôlés négatifs. Pompeo a déclaré que sa femme et lui avaient été examinés dans un avion 20 minutes avant l'atterrissage à Dan Brunswick, en Croatie. Il a précisé aux journalistes à son arrivée qu'il avait vu Trump pour la dernière fois le 15 septembre à la Maison Blanche. Nous prions pour le président et la première dame pour qu'ils se rétablissent rapidement, a-t-il ajouté. Avec près de 7,3 millions de personnes infectées et plus de 207 000 morts, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par la maladie du COVID-19.